Selon ses proches, il est confiant. Pas de face à face avec les juges, Nicolas Sarkozy s'expliquera devant le tribunal. L'ancien président est renvoyé en correctionnel pour des dépenses excessives lors de sa campagne de 2012. A cette époque, il est candidat à sa propre réélection. Mais les sondages ne décollent pas. L'UMP décide de multiplier les meetings et met alors en oeuvre des moyens dignes du cinéma. Caméras sur rail, lumière, plateau somptueux. Les dépenses passent alors du simple au triple. A Nice, le 20 avril, plus de 600 000 euros pour un grand meeting avant le premier tour. A Paris, quelques jours plus tôt, immense rassemblement place de la Concorde. Mais le meeting le plus cher est celui de Villepinte, facturé plus de 3 millions d'euros pour accueillir 30 000 militants. Les montants totalement délirants ont été dépensés, notamment pour tout ce qui était des frais de vidéo, de lumière, de son. Pourquoi ? Parce que dans l'équipe de campagne, on voulait que les retransmissions à la télé soient parfaites. Pour Villepinte, par exemple, on a demandé pour 44 000 euros de drapeau. Voilà, parce qu'il en manquait. Très vite, les frais de campagne dépassent les 22,5 millions d'euros autorisés. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour financement illégal de campagne électorale. Big Malion est une agence de communication, mandatée par l'UMP pour gérer la campagne du candidat de la droite. Elle est soupçonnée d'avoir mis en place un système de double facturation. Le directeur adjoint de la campagne évoque des dérapages. Il y a eu des factures qui ont été présentées à l'UMP et qui correspondaient à des dépenses faites pour le compte de la campagne. Le reproche que je me fais, c'est que je n'ai pas eu le courage à un moment de dire stop, on en fait trop. On en fait trop, on va dans le mur. J'ai commis cette erreur. J'ai fait part à plusieurs personnes de mon sentiment comme quoi on aurait du mal à boucler tout ça. Vous n'avez pas été entendu ? Je n'ai pas été entendu. Sur le banc des prévenus, 13 personnes vont rejoindre Nicolas Sarkozy pour complicité et escroquerie. Des charges qui n'ont pu être retenues contre l'ancien président. Il a été interrogé pendant des heures par les jeux d'instruction. Ils n'ont pas réussi à établir qu'il avait eu connaissance à un moment de ce système de fausses factures. En revanche, la justice lui reproche d'avoir laissé déraper les comptes. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu deux alertes lancées par des experts comptables de la campagne, qu'il a eu connaissance de ces alertes d'après les juges d'instruction et qu'en l'état, il n'a malgré tout pas réussi à empêcher le dérapage de ses comptes. Il doit donc s'en expliquer devant les juges. En 2013, la commission des comptes de campagne retoque ceux de Nicolas Sarkozy. Elle estime que le montant autorisé aurait été dépassé de 360 000 euros et réclame le remboursement. Grâce à un appel au don de l'UMP, c'est chose faite. Mais un an plus tard, on découvre que les dépassements frôleraient plutôt les 22 millions d'euros. Pour les conseils de Nicolas Sarkozy, on ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits. Ce montant de la sanction a été réglé. Aujourd'hui, on considère qu'une instruction a eu lieu, une information a eu lieu, une mise en examen a eu lieu. Pour arriver à une nouvelle sanction, est-ce que c'est bien raisonnable de le vouloir ? Est-ce que c'est bien raisonnable de mélanger cette histoire de dépassement d'un compte de campagne d'un côté avec une autre histoire pour laquelle il n'a strictement rien à voir ? Nicolas Sarkozy risque peu, mais il joue gros. Pour financement illégal de campagne, il encourt une peine d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende. Mais l'affaire Big Malion a déjà eu un impact majeur dans sa vie politique. Notamment au moment de la primaire de la droite en 2016, l'ancien président est évincé dès le premier tour au profit de François Fillon pour le scrutin de 2017. Un échec à l'issue duquel il s'éclipse de la vie politique. Il reste très présent, il dédicace régulièrement son livre, il maintient son lien avec les Français. Il assure qu'il n'est plus dans le jeu politique classique, partisan, électoral. Mais il reste là, présent. « Mon lien avec la France sera toujours là, il ne se terminera jamais », dit Nicolas Sarkozy. Donc on voit qu'il ne ferme aucune porte, mais pour l'instant, il n'est pas possible pour lui de revenir dans le jeu politique. Un avenir incertain pour l'ancien président. L'année prochaine, il sera également jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite « des écoutes ». Il est également mis en examen dans l'enquête sur le financement libyen de sa campagne de 2007.